coucou mes étoiles ici scraplisa89 je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de ma fille on va vous présenter aujourd'hui un partenariat avec la boutique craspia donc il y a d'autres youtubeuses aussi qui ont des partenariats avec cette boutique que je ne connaissais pas avant et que j'ai eu le plaisir de découvrir puisqu'ils ont accepté de faire ce partenariat unboxing avec moi donc ça m'a permis de choisir cinq produits maximum pour un montant bien spécifique donc on va vous présenter déjà leur site et ensuite on vous fera voir les produits du coup j'ai mis ma tablette pour vous faire voir quand on va sur le site craspia.com comment ça apparaît et pour vous faire voir comment accéder à différents en fait menus donc il ya le menu pour tous les moules en silicone que ce soit pour faire des bougies pour faire des savons il ya aussi pour faire les tampons de cire en rond en rectangle il ya les embouts on peut trouver du ruban de la dentelle des stickers des dyes donc si on va par exemple dans paper craft il ya du coup voilà plusieurs catégories il faut juste faire défiler en fait et vous avez 111 pages donc par exemple si on va la 111e voilà ce que vous allez voir il ya d'autres choses bien sûr tout est mélangé un donc si vous voulez voir plus en détail il suffit en fait de sélectionner une catégorie mais donc là vous apercevez les stickers donc ici on peut affiner la recherche par exemple si on veut des enveloppes et des cartes des autocollants d'or outils de papeterie aussi parce que bien entendu les cachets de cire alors une petite précision actuellement sur leur boutique sur leur site ils ne vendent plus de cire donc si vous achetez des des tampons pour faire la cire il va falloir vous achetez de la cire sur un autre site donc moi j'en ai acheté sur amazon pour pouvoir en fait utiliser ce que j'ai pris donc là il ya plusieurs choix on sait pareil hein ça vous de regarder parce qu'il ya 283 pages on va pas quand même tout regarder non plus bon ça c'était pour vous donner déjà un aperçu du site donc ici vous pouvez avoir aussi du coup d'autres formes aussi ceux qui sont en l'eau il ya des lots aussi donc voilà un petit peu pour vous montrer le fonctionnement de leur site il ya des tampons qui sont comme ça aussi alors si on va dans artisanat en papier et qu'on fait affiner et là par exemple on va aller sur les matrices de découpe voilà ça va se mettre et du coup vous avez toutes ces matrices de découpe aussi voilà donc j'espère que déjà cette petite présentation du site vous aura permis de pouvoir comprendre le fonctionnement et aussi de découvrir du coup cette boutique rapspeer si vous ne connaissiez pas comme moi avant voilà donc on va vous présenter du coup ce qu'on a reçu donc c'est une enveloppe bulle c'est très bien emballé donc ma fille va vous les sortir du coup ça c'est le récapitulatif de ce qu'on trouve dans la commande elle est sort voilà donc l'enveloppe était bien protégée donc là on a choisi du coup un petit tampon chat voilà donc c'est des tampons chat donc c'est vraiment très très mignon le petit chat dans sa tasse petit chat qui rigole le petit chat du coup on va essayer d'enlever et sachez parce que là vous ne voyez pas bien voilà je vais vous prendre une petite feuille essayer de réduire du coup voilà là il y a le petit chat dans sa baignoire ça c'est du coup le premier tampon on vous fera voir tout à la fin pour que vous puissiez bien voir et bien entendu on fera des créations avec donc désolé pour le bruit parce que là du coup j'ai laissé bien enlever et du coup là on a une petite danseuse qui danse donc du coup c'est un lot de diles alors j'aime beaucoup les petites danseuses qui dansent voilà c'est un lot de diles donc il y a toutes ces diles là du coup dedans là c'est quand on ferme les rideaux c'est ça ensuite là c'est quand elle danse oui là aussi et là aussi donc du coup on fera un petit projet une petite création sur le thème de la danse bien évidemment puisque ma fille fait de la danse classique c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi ces diles puisqu'elle a la gala de danse à la fin de l'année au mois de juin alors gala de danse c'est spectacle voilà voilà donc c'est pour ça qu'on a choisi les diles des danseuses on les testera du coup pendant le tuto oui donc ça c'est un lot de diles un ensemble il y a des autres petites danseuses mais là je ne sais pas comment ça marche donc en fait ça a été mis dans un sachet tout bien emballé ça a été regroupé voilà donc il y a plusieurs choses donc je vais l'aider à ouvrir le petit sachet pour qu'on puisse découvrir les articles que l'on a choisi alors ça c'est pour faire de la cire je vais le déballer attendez donc on avait pris un lot déjà justement pour pouvoir faire des tampons et de la cire et ça comme vous le voyez c'est un beau truc et c'est pour la cire c'est la cuillère pour faire fondre la cire qui était bien emballée du coup donc attends on fait voir déjà l'ensemble et là du coup en fait avec j'ai déjà testé bien entendu et c'est sûr on en a déjà fait pour voir hors vidéo voilà le fonctionnement donc vous posez tout simplement après votre cuillère dessus vous faites fondre la cire mais avant il faut bien sûr poser une petite bougie comme ça qu'on allume et on laisse fondre sa cire et avec ce lot là du coup on avait ces deux cachets de cire qui étaient bien emballés bien rangés et on va vous faire voir les motifs donc le premier c'est celui-ci c'est pour indiquer où se trouve le nord où se trouve l'est l'ouest et le sud voilà donc c'est sur le thème de la mer et le deuxième du coup c'est la petite sirène voilà donc ça c'est pareil on fera un tuto justement sur ça sur les cachets de cire pour vous faire voir ce qu'on peut en faire et comment on les fait surtout oui alors il y en a un autre et c'est sur le thème d'Alice au pays des merveilles donc ça c'est un autre article qui ne fait pas partie de ce lot là un autre article et comme je suis fan d'Alice au pays des merveilles j'ai choisi celui-ci le tampon de cire donc forcément il est vendu tout seul il faut du coup en fait dévisser ici et vous pouvez le visser si ça correspond au trou parce qu'il y en a de plusieurs tailles différentes et vous pouvez du coup l'utiliser après vous n'êtes pas obligé tout le temps en fait d'acheter la poignée vous pouvez tout simplement acheter les cachets de cire de base donc voilà ça c'était du coup le quatrième article le tampon de cire et pour finir ensuite il y a ça alors c'est des c'est pas des bases attends on va enlever l'autre sachet plastique c'est bien déjà tu as commencé pour qu'on puisse mieux voir alors ce n'est pas des guys non c'est des des tampons des tampons alors il y a des petites lanceuses alors celle-là que je préfère c'est vraiment beaucoup celle-là je trouve qu'elle est très très elle et du coup il y a de la musique parce qu'en fait c'est sur le thème de la danse aussi bien évidemment puisque ma fille fait de la danse classique donc j'ai trouvé que c'était très mignon par rapport à elle à son âge donc c'est la petite danseuse renard la petite danseuse cerf la petite danseuse chat non c'est blairot non c'est un chat et la petite danseuse lapin voilà on a essayé de rester dans des thèmes cohérents pour pouvoir ensuite faire des tutos donc on va tout vous remettre convenablement du coup il y en a certains c'est la marque Lobeland que vous connaissez certainement déjà alors du coup pour la créative quand ça finit de fondre vous emmenez le truc donc là le lot de Daez on le faisait verser et vous faisiez un petit rond et vous avez le tampon voilà on va tout reposer pour vous faire voir donc là pour les tampons ceux là ça va être un petit peu dur et voilà du coup ce qu'on a eu en partenariat donc le lot pour la cire donc le support la cuillère les deux cachets de cire les deux poignets ensuite le seul lot de cachets de cire Alice au Pays des Merveilles si j'arrive à faire le zoom dessus voilà alors par contre j'aime beaucoup ça c'est la petite sirène oui attends que ça fasse le focus voilà et du coup ces deux planches de tamponnage et ce lot de Alice danseuse voilà donc on est ravis on a hâte de pouvoir créer et si possible toutes les deux donc on a hâte de vous retrouver il y a bien sûr un code promo c'est lisa10 vous aurez 10% de réduction sur votre commande n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique et on vous dit à très vite merci aux nouveaux abonnés merci de votre soutien n'oubliez pas de liker la vidéo de mettre un commentaire si vous souhaitez et à très vite pour de prochains tutos bisous mes étoiles passez une belle journée une belle après-midi et une belle soirée bref profitez de la vie bisous mes étoiles bisous bisous à bientôt